lequel je peux prendre avec moi en cabine pour mon voyage à londres si je veux emmener cette petite valise vais-je devoir payer un supplément bonjour les voyageurs aujourd'hui on va s'attarder sur les bagages à main qu'on peut embarquer avec nous dans une cabine d'avion et pour ce faire on va regarder de plus près la politique de bagages de cinq compagnies low cost qu'on connaît bien easyjet Ryanair volotea transavia et winning on va voir que les stars européennes des compagnies low cost ont plutôt harmonisé leur pratique à quelques exceptions près et puis je vous dirai en fin de vidéo en quoi elle abuse par rapport à cette politique de bagages on commence par le géant anglais implanté à l'aéroport de gatwick à londres j'ai nommé easyjet pour cette compagnie sans supplément vous pouvez prendre un petit bagage à main d'une taille maximale de 45 par 36 par 20 à chaque fois que je vais donner des dimensions ses poignets et roulettes compris votre sac ou valise ne devra pas peser plus de 15 kg et l'idée c'est que ce petit bagage à main doit pouvoir tenir sous le siège ensuite moyennant des frais supplémentaires vous pouvez prendre en plus du petit bagage à main une valise ou sac ne dépassant pas les mesures suivantes 56 par 45 par 25 ce bagage doit pouvoir tenir dans le compartiment au dessus de vos têtes dans la cabine c'est pour cela que les compagnies sont exigeantes avec le gabarit des bagages au niveau du tarif ce bagage supplémentaire est à partir de 8 euros par trajet mais cela dépend vraiment du vol que vous allez prendre un exemple pour un paris madrid en janvier 2023 un bagage en supplément en cabine me coûtera 57 euros si je prends un package de service ou une trentaine d'euros aller-retour si je prends que le bagage supplémentaire un petit disclaimer à ce moment là de la vidéo pour vous dire que j'ai essayé de comparer les tarifs par rapport à ces bagages additionnels mais le problème c'est qu'il est très compliqué de pouvoir faire un comparatif objectif pourquoi et bien pour deux raisons essentielles déjà vous allez voir dans cette vidéo les politiques de bagages à main ne sont pas tout à fait les mêmes d'une compagnie à une ensuite les tarifs évoluent en fonction des dates des destinations il est donc quasi impossible de faire ce comparatif objectif que j'aurais voulu faire au départ quand j'ai écrit cette vidéo je vais quand même essayer de vous donner des ordres d'idées de vous donner des exemples mais tout ça sera à prendre avec des pincettes on voit maintenant la politique de bagages à main du géant irlandais Ryanair compris dans le tarif de base vous pouvez embarquer un petit bagage à main d'une taille maximale de 40 par 25 par 20 on le voit c'est un peu plus petit qu'ils y jettent là aussi ce bagage ira sous le ciel vous pouvez aussi avoir un plus grand bagage à main mais là il va falloir payer le gabarit de ce bagage ne devra pas dépasser 55 par 40 par 20 et 10 kg quant au tarif pour ce bagage supplémentaire il est indiqué par le site de Ryanair qu'il va être compris entre 8 et 32 euros par vol pour exemple j'ai pris un pari beauvais madrid en janvier 2023 je tiens à vous dire qu'il n'a pas été simple de trouver le tarif que d'un bagage supplémentaire j'en reparlerai plus tard à la fin de la vidéo mais du coup j'ai quand même réussi à trouver ce tarif et il est de 13 euros par vol maintenant on va faire un petit tour avec la compagnie espagnole basée à barcelone willing appartenant à british airways comme les autres willing vous propose un bagage dit gratuit d'une taille encore différente des autres avec 40 par 20 par 30 qui devra comme les autres se placer sous le siège ensuite et bien willing propose un bagage en cabine payant d'une taille de 55 par 40 par 20 et 10 kg maximum c'est là pour le coup identique à Ryanair au niveau tarif il n'a pas été évident là aussi de trouver un prix que pour ce bagage supplémentaire mais j'ai réussi à trouver et pour un pari barcelone il faudra débourser 18 euros par vol la compagnie filiale d'air france à une politique de bagages dite à l'ancienne et à mon avis cela ne va pas dur pourquoi et bien tout simplement parce que tout est compris dans le prix du billet vous avez donc la possibilité de prendre un petit bagage à main qui ira sous le siège avec une taille maximale de 40 par 30 par 20 et vous pourrez aussi embarqué avec une valise ou un sac d'une taille maximum de 55 par 35 par 25 c'est ce que proposait la plupart des compagnies low cost il y a quelques années mais attention il précise bien que ces gros bagages à main sont limités à 70 dans la cabine dès que les compartiments dans la cabine sont pleins ils prennent ce gros bagage à main et ils vont le mettre dans la soupe ce n'est pas bien grave puisque finalement tout est compris dans le billet donc ils ne vous mettront pas un supplément parce qu'ils sont obligés de mettre le bagage à main dans la soupe du coup fait attention au même prix que les autres pour un vol transavia va certainement être plus intéressant parce que vous allez avoir plus de volume de bagages possibles à embarquer avec vous compris dans le on va terminer cet inventaire avec la compagnie espagnole qui monte voloter on retrouve pour cette compagnie le classique 40 par 30 par 20 à m sous le siège ce bagage est compris dans le tarif de base ensuite vous pouvez embarquer avec vous un bagage d'une taille maximum de 55 par 40 par un fait très étrange pour cette compagnie c'est qu'il précise sur le site que vos deux bagages à main ne devront pas dépasser 10 kg alors il doit y avoir une petite coquille parce qu'ensuite quand vous réservez votre billet avec votre bagage supplémentaire ils précisent les 10 kg pour le bagage supplémentaire pas pour l'ensemble des bagages alors qui croire au niveau tarif j'ai réussi à trouver pour un vol lyon athènes dans quelques mois un prix à 13 euros 5 ans par vol pour cette valise à main supplémentaire on le voit on a une certaine uniformisation de toutes les politiques de bagages à main avec ses stars locaux alors évidemment il ya des différences au niveau des tailles parfois au niveau du poids parfois et bien transavia lui est beaucoup plus avantageux si les prix des billets sont identiques mais là je voudrais montrer du doigt une pratique commerciale qui quand même un petit peu limite limite méfiez vous quand vous prenez un billet vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas le choix si vous voulez un bagage supplémentaire il va falloir prendre une option particulière avec tout un tas de services dont vous n'avez pas forcément l'utilité ou l'envie je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez prenons l'exemple de volotea mais quasiment toutes font la même chose je vais reprendre mon lyon athènes là pour l'année prochaine j'arrive sur le choix du vol et là on me propose soit un tarif au standard soit un méga volotea alors c'est marqué en petit en dessous ça inclut un bagage en soude de 10 kg des modifications illimité et un meilleur prix garanti donc là le tarif est intéressant puisqu'il est inférieur au tarif standard attention ce qu'on vous dit en tout petit en dessous c'est qu'il ya un abonnement au méga volotea un abonnement de 49 euros 99 par an donc là on voit bien si on vous propose un tarif avantageux c'est qu'il ya anguille sous roche et là l'anguille sous roche c'est que on vous propose en fait ce tarif mais en prenant un abonnement non je ne veux pas méga volotea je clique sur standard et je veux continuer là fait très étrange on me demande le nom du passager avant même d'avoir finalisé ma commande bon je vais lui indiquer mon nom mcgyver je continue j'arrive à ce que je vous disais c'est à dire qu'on me propose un ensemble de package combo basique combo go combo plus et moi c'est pas ce que je veux ce que je veux là c'est que je prends d'un billet basique et un bagage supplémentaire c'est tout j'avais pas vu il faut descendre tout en bas et tout en bas vous avez le 100 combo donc c'est ça que je veux je veux le tarif le moins cher là après on me dit bah voilà ce que vous voulez choisir votre siège moyenne en finances évidemment non je veux pas choisir mon siège je veux qu'il soit gratuit donc genre un siège aléatoire oui tant pis et enfin j'arrive au choix de mon bagage en cabine supplémentaire donc oui ajouter une valise de 10 kg un petit sac et l'embarquement prioritaire je vais prendre ça et donc ça va me faire 36 euros aller-retour je vais m'arrêter là pour la démonstration ce que je voulais vous montrer c'est que les compagnies aériennes low cost ont tendance à essayer de vous vendre des choses dont vous ne voulez pas forcément faites attention gratter bien regardez bien ne tombez pas dans le panneau de la promotion ou du marketing de toute façon comme d'habitude la préparation d'un voyage ça demande du temps tout est détaillé quelque part sur le site si vous avez des questions en général les réponses sont sur les sites internet mais pour ça il faut prendre du temps et bien chercher et maintenant je vous propose de me rejoindre dans cette vidéo pour savoir quelles sont les compagnies à prendre en 2023 allez à tout de suite